Maître bonjour, vous avez plaidé aujourd'hui en pavère de beaucoup de vos clients, notamment Marcel également, Paul Massa, Gilavogui et autres. Dites-nous le parquet a requis des condamnations contre vos clients, votre lecture d'abord par rapport à ça. Nous avons tous suivi, comme nous, la réquisition de parquet contre nos clients et pour Marcel, la perpétuité avec une période de sûreté, 30 ans. Et pour Paul Massa et autres, on parle de 15 ans ou 14 ans. Mais il se trouve que dans un dossier criminel, c'est la preuve qui compte. Il ne s'agit pas de plaisanter, ce n'est pas la subjectivité. 14 ans, Marcel a attendu. 14 ans d'attente. 2009 à 2024, mes clients ont attendu. Le viol tant attendu. Le viol dont on a parlé. Combien de victimes de viol ? Un seul accusé, retenu pour le viol. Il s'agit de Mamadou Alou Keta. La torture, un élément essentiel pour la réqualification, telle que sollicité par le parti. Il se trouve que dans ce dossier, tout ce qui a été cité comme infraction doit se prouver. Le viol, il ne s'agit pas de discuter dans un bavardage inutile. Le viol se prouve. Le manque de volonté, l'absence de toute volonté, est en fonction de ce qui peut être visible. Soit la chemise, l'habit déchiré, soit des écumonses telles que l'on pourrait le trouver à travers la torture. Pour vous, la partie civile n'a pas de problème ? Il n'y a aucun témoin qui soit venu, qui puisse charger nos clients. Comment on peut condamner pour torture ? Comment on peut condamner pour assassinat ? Comment on peut condamner pour viande ? Il n'y a aucun témoin. Cette déclaration contre déclaration, partie civile contre les accusés. Or, dans un dossier, il n'y a que le témoin est un témoin, l'accusé est un témoin, est un accusé. Une victime est une victime. Le droit, l'équité voudrait que les témoins viennent, les preuves viennent, qu'on examine publiquement des preuves et que les témoignages concordants, recueillis de part et d'autre, et qu'ils soient concordants, c'est l'exigence de la loi. Mais si tout cela n'est pas requis dans ce dossier, est-ce qu'on peut entrer en condamnation ? Ils sont allés, ils ont quitté la loi Guinée pour aller vers la CPI, le fonctionnement de la CPI. J'ai bien de citer tout à l'heure les différents articles, entre articles 6 et autres, du traité d'Europe. Tous qui parlent des droits des accusés. Et ils ont développé des articles pour condamner, pour tenter de condamner, pour tenter d'aggraver. Mais il se trouve que, dans un dossier aussi important, il faut prouver, il faut prouver, les victimes, les véritables victimes ne se sont pas présentées, c'est ça le problème de ce dossier. C'est ça, on va profiter, on va profiter. Si la victime venait, on s'inclinait, on demandait pardon. On demandait pardon. Mais aujourd'hui, dans ce dossier, ni victime, ni témoin, comment on peut entrer en condamnation ? Alors, maître, l'autre chose qui est la participative, c'est-à-dire que votre client, principalement, Marseille, est revenu deux fois. La première fois, il a donné sa langue au chat, et la deuxième fois, il est venu la parler. Quelle est votre analyse là-dessus ? Vous savez, pour ceux qui ne savent pas, c'est un droit de garder le silence, pour sa défense. C'est un droit. Si Marseille n'a pas voulu parler au départ, c'est un droit qu'il a. C'est lui qui sait pourquoi il le fait. Il ne peut pas subir la pression du public pour changer de version. Quand il a voulu parler, il a parlé. Il a dit sa version d'effet. C'est un droit. Il peut se taire tout au long du procès. C'est un droit. Mais pourquoi il sait-tu ? C'est lui qui sait. Et nous l'accompagnons dans ce sens. Il a dit ce qu'il sait, ce qu'il a vu, ce qu'il a constaté. Vous confirmez qu'il est le nevé du capitaine Mouzadadis ? On l'amène sur notre date de naissance. Votre collègue parle de traitement de faveur. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette affirmation ? Tout cela, c'est l'équité dans ce dossier. Le législateur est clair. Les traités internationaux, les conventions internationales sont claires là-dessus. L'équité, le respect des droits, c'est important. Il ne s'agit pas de faire la différence entre les accusés qui sont dans un même dossier. On dit crime contre l'humanité. Il faut prouver. À l'égard de tout le monde.